Salut les pirates, bon samedi, merci pour votre live de hier soir qui était absolument délicieux comme d'habitude, vous êtes des personnes délicieuses et on a parlé d'antivragilité. Alors pendant ces deux derniers jours dans les vidéos, on a parlé de personnes qui sont revenues ensemble parce que vous aimez bien ça, de commentaires, de crises existentielles parce que vous aimez bien ça, de témoignages parce que vous aimez bien ça. Aujourd'hui on va revenir sur la formation de la semaine sur comment faire en sorte que votre couple ne soit plus jamais fragile, c'est important, c'est important. Alors qu'est-ce que ça veut dire ne plus jamais être fragile ? Eh bien vous allez utiliser maintenant grâce à la formation des modèles mentaux, des heuristiques c'est-à-dire des bugs du cerveau pour empêcher de prendre des décisions terribles ou pour deuxième erreur, empêcher de trop réfléchir. Le meilleur choix est celui qui reste sans raison, évidemment, en tout cas pour une personne en crise mais vous, vous êtes le meilleur choix, c'est celui qui ne va pas être quelque chose où on prend beaucoup trop de temps pour réfléchir ou l'autre qui se prend de façon spontanée, instantanée, action-réaction, tu me dis ça, je te réponds ça. N'oubliez pas la formule, imparfait mais régulier, donc il faut que régulièrement vous fassiez vivre des bons moments avec votre conjoint, c'est ça qui rendra le couple non fragile, le couple solide, mais pas forcément de vouloir faire des choses parfaites. Donc si vous voulez récupérer votre couple, avoir un couple solide, c'est un couple qui n'a pas peur de ses émotions. Quand vous avez peur, plutôt de dire c'est la faute des autres, c'est pas grave, on le reprend sur soi, on reprend la patate, vous avez une formation qui s'appelle comment gérer ses peurs, vous avez une formation comment gérer ses colères, avoir du courage, c'est nécessaire pour être un couple anti-fragile. Donc vous allez, comment dirais-je, embrasser, absorber la gamme des émotions, les 4 émotions négatives qui sont la peur, la colère, le dégoût et la tristesse et vous allez les transformer, ça ne veut pas dire que vous allez les mettre sur le tapis mais vous allez les transformer en joie et vous allez les transformer en surprises. C'est ça un couple solide, c'est un couple dont on va créer de l'énergie, on va utiliser l'énergie d'émotions négatives pour les transformer en émotions positives. Si vous savez que vous avez intérêt à mettre beaucoup d'émotions positives dans votre couple, si vous mettez beaucoup d'émotions positives dans votre couple, et bien il va falloir que vous utilisiez pour ça de l'énergie qui vient d'ailleurs, que vous aurez pris dans les formations, que vous aurez mis en application et cette énergie de formation que vous allez mettre dans le couple effectivement va pouvoir transformer l'énergie des émotions négatives en énergie positive. En sorte que votre couple ne soit plus jamais fragile, va passer au fait, par le fait, par le crible finalement, que vous êtes capable de dire je ne sais pas, je ne pense pas, je ne sais pas si vous savez, vous savez c'est pas la peine de vouloir dire les choses. Alors le capitaine est particulièrement chiant, c'est que quand il ne sait pas quelque chose ou quand il n'est pas sûr sûr de quelque chose, il ne le dit pas. Donc c'est difficile parfois en famille, parce que des fois j'ai un avis, j'ai un peu bossé le truc, mais je n'en suis pas sûr à 100%. Donc je dis, ben écoute, je ne sais pas. Alors je sais que c'est chiant, parce que la mode c'est plutôt que même si on n'est pas sûr de dire les choses, c'est un peu du badinage. Mais voilà, moi je suis un peu chiant par rapport à ça. Quand je vous dis quelque chose là sur votre team, sur votre family, sur cette chaîne YouTube, c'est parce que les neurosciences l'ont prouvé, etc. Ces histoires de revenir ensemble, de revival, etc. c'est très important à savoir. Mais je vous en parle juste, parce que finalement, aujourd'hui c'est quelque chose dont je suis à peu près sûr, parce que je l'ai étudié. En revanche, si vous arrivez dans votre couple, pour qu'il devienne moins fragile, à vous créer des opportunités potentielles, parce que vous allez créer de la fragilité inversée, c'est-à-dire des moments où il y a quelque chose qui va arriver, on ne sait pas trop, et puis storytelling, il y a quelque chose qui se passe bien, c'est ça qui va rendre votre couple solide. C'est-à-dire que vous allez discuter, plaisanter, rigoler, dire des choses pas importantes, mais si vous commencez à vouloir avoir des débats d'opinion, votre couple va devenir fragile. Donc finalement, tous les projets peuvent devenir forts, tous les projets peuvent devenir costauds, tous les projets comme vivre ensemble peuvent devenir costauds, à condition de comprendre ce qu'est cette robustesse, cette résilience, cette antifragilité dont je vous parle dans la formation. Dans tout ce que vous apprenez dans les formations, vous savez que tout peut fonctionner évidemment, mais on ne sait pas exactement ce qui va fonctionner, ça va dépendre de la réaction, de l'humeur, du comportement. Donc vous avez tout qui fonctionne évidemment, mais vous allez piocher à l'intérieur, vous allez faire des petits paris finalement pour trouver la bonne formule, en commençant par ce que vous aimez, pour créer cette légèreté et ce bon moment passé avec votre conjoint. Si vous arrivez grâce aux formations, notamment la formation de détecter les besoins de votre conjoint à répondre à ses besoins, et bien vous ferez un couple qui sera à nouveau solide. Evidemment vous dites, mais Bruno, vous nous l'avez dit au début du couple, ce serait été beaucoup plus facile pour rester ensemble et revenir ensemble. Maintenant vous savez le faire, donc rien n'est perdu. Vous vouliez aller vers Saint-Jacques-Compostelle, vous êtes trompé de chemin, c'est pas grave, on revient sur ses pas et maintenant on fait ce qu'il faut. C'est pas qui est faux hein, c'est qu'il faut. Donc finalement, si vous avez des périodes de doute, ça va rendre votre couple plus fragile. Alors on peut avoir des périodes de doute, mais vous avez ici tous les outils et toute la concentration des pirates pour vous aider. Alors vous avez d'ailleurs une formation que j'aime beaucoup qui s'appelle concentration, comment arriver à se concentrer, à rester focus sur son objectif. Il y a une formation qui s'appelle Garder le cap. Et bien finalement, vous apprenez dans ces formations que la planification excessive, le côté pare-feu est très coûteuse et très aspirante et très inefficace. En revanche, avoir l'idée de comprendre comment fonctionne votre nouveau couple et y aller en étant inspirant et non pas inspirant. Vous allez inspirer votre conjoint à venir vers vous, vous n'allez pas essayer de le récupérer. Et bien finalement, ça c'est efficace par rapport à la réalité. Vous commencez à faire quelque chose, vous commencez à entrer dans l'action. Et une fois que vous êtes dans l'action, le badinage est parti, etc. Quand on n'a pas fait la formation, ça s'appelle par exemple comment on oublie le traumatisme, souvent vous êtes fouisé, vous êtes gelé avant, vous n'osez pas commencer les choses. Et bien en couple solide, c'est quand au moins un des membres commence quelque chose, même s'il n'est pas sûr de comment faire. Mais comme il a des méthodes pour s'adapter, comme dans la formation qui s'appelle Stratégie infinie, comprendre la stratégie qui permet de rester de façon infinie avec son conjoint, quand on a compris cette stratégie-là, on peut commencer quelque chose parce qu'on sait que de toute façon, on ira au bout. Ça prendra le temps qu'il faudra, mais on récupérera son conjoint dans cet exemple-là. Donc finalement, l'idée, ce n'est pas de dire je fais ce que je veux, mais c'est plutôt je fais ce que je décide de faire. Quand votre conjoint est en face d'alarme, il dit je fais ce que je veux, je veux ma liberté, etc. Mais en réalité, il est prisonnier de ses émotions. L'avenir est certes imprévisible. La façon dont vous allez faire les choses telles qu'elles sont décrites dans cette formation vous permettront de réussir plus facilement et de générer des paris. Si vous voulez persévérer plus longtemps que les autres, si vous allez contre votre mode de survie, vous allez augmenter vos succès de façon exponentielle. Vous allez être quelqu'un de passionné. Si vous êtes passionné par les relations humaines, si vous êtes passionné par les neurosciences, si vous apprenez, si vous le mettez en application, vous allez augmenter les probabilités de revenir ensemble. Donc finalement, vous allez non pas inciter votre conjoint à revenir vers vous, mais vous allez inspirer en disant, regarde, vous oubliez le regarde, mais ça veut dire ça, ce que je fais, ça marche pour moi. Par exemple, quand vous serez dans la phase d'épuisement, vous direz, ben écoute, voilà. Moi, je ne sais pas, moi, je fais mes séances de neurohypnose tous les jours, je me fais une petite formation, mais tu vois, je me sens bien. Donc vous êtes inspirant pour dire, vous devriez faire des séances de neurohypnose. Non, je ne sais pas, moi, je fais ça, je me sens bien. Et comme votre conjoint sera épuisé et que vous, vous serez au top, vous allez rendre votre couple, par le fait que vous allez être inspirant, vous allez avoir finalement une situation beaucoup plus agréable. Donc l'esthétique n'est plus la chose la plus importante, c'est plus la chose la plus primordiale. Ce qui est important, c'est le plaisir que vous allez passer à votre conjoint, avec votre conjoint. Il faut prendre du plaisir à passer avec lui ou avec elle, parce que quand vous êtes en colère contre votre conjoint, vous avez un couple qui devient abîmé. Il n'y aura pas d'optimisation, évidemment, mais chaque fois que vous passez un bon moment, un bon moment de plaisir avec votre conjoint, parce que vous répondez à ces besoins-là, il aura envie ensuite de partager des choses avec vous, votre conjoint, puisque vous serez en train de construire un couple fragile, un couple antifragile et plus un couple fragile, et vous récupérez votre conjoint à l'issue de sa phase d'épuisement, au moment de la phase des regrets, au moment de la phase des retrouvailles. Évidemment, lors de la phase d'épuisement, si vous n'avez pas suffisamment bossé, si vous n'avez pas été en roc pendant la phase d'alarme, si vous n'avez pas su gérer la phase plateau pendant la phase plateau, vous n'arriverez pas à la phase d'épuisement. C'est sûr que votre conjoint va sortir de sa crise existentielle, de sa lune de miel, mais est-ce que vous, vous aurez fait ce qu'il faut ? Il n'y a que vous qui pouvez le dire. Mais moi, je confiance en vous, parce que non seulement vous avez des formations, alors les formations, j'ai oublié de dire, qui sont en descriptif de cette vidéo, vous en avez 110, mais vous avez aussi dans le catalogue des formations, il y a même une formation qui s'appelle la Grinta, pour avoir la Grinta, pour mettre en application ce que vous allez apprendre dans d'autres formations, et vous avez aussi la Grinta des pirates qui vous aide à y arriver. Tous les jours, sur Telegram, c'est le point névralgique, le point central de la communauté, de la team, de la famille des pirates. C'est là où le matin, le capitaine vous donne un bout d'audio pour vous motiver. C'est là où il répond à vos commentaires et vous répond à vos questions. C'est là où la journée, je vous mets des shorts. Donc, si vous n'êtes pas allé encore sur Telegram pour rejoindre la team de la famille, c'est là que ça se passe véritablement pour avoir des biscuits de neurosciences, etc. Vous avez sous le catalogue des formations en description de cette vidéo, vous avez le lien pour aller sur Telegram et rejoindre la team des familles. Sinon, vous posez vos commentaires sous les vidéos, vous posez les commentaires sur le groupe Facebook. Évidemment, j'irai piocher là-dedans pour vous apporter des réponses que je mettrai par audio sur Telegram. Vous voyez qu'être une team, une famille solide, c'est aussi ça. C'est vous donner des outils, c'est vous donner de l'énergie, c'est vous donner du biscuit. Pareil pour votre couple. Si vous faites ce qu'il faut, c'est-à-dire que vous donnez beaucoup d'énergie dans votre couple, si vous mettez de la légèreté, si vous mettez de la valeur dans votre couple, et vous avez une formation sur comment gérer vos valeurs, vous allez pouvoir augmenter la probabilité de revenir ensemble. Alors, c'est sûr que la crise va se terminer, c'est sûr que si vous avez fait ce qu'il faut, il y aura les plus grandes probabilités au monde pour revenir. Mais ça va vous demander un travail. Alors, pour vous aider, on va aller faire un tour du côté des commentaires YouTube, voir ce que vous nous dites, et puis voilà, je vous aimez bien ces moments. Alors, vous avez la réponse à beaucoup de commentaires sur Telegram, vous aimez bien aussi que je vous fasse cela sur YouTube. Donc, allez, on va répondre à quelques questions que je vais aller piocher dans différents commentaires sous les vidéos. Si vous voulez aller d'ailleurs sur le groupe Facebook, vous avez aussi dans le descriptif de cette vidéo sous le catalogue des formations, le lien pour aller sur Telegram, mais aussi pour aller sur Facebook. Donc, le descriptif de cette vidéo sous la vidéo, sous le catalogue de formations. Allez, on y va. GreenTashTread. Alors, je prends les commentaires tels qu'ils arrivent, les plus récents, puis voilà, j'essaie d'en faire quelque chose. Coucou les pirates et le grand capitaine. Oh, merci. Oh, ça c'est bon ça. Journée anniversaire pour moi. Joyeux anniversaire. Alors, évidemment, comme je ne tourne pas le jour même les vidéos, c'est passé. Bon anniversaire, GreenTash. Mon conjoint a oublié de me le souhaiter. Alors, on n'est pas à la fin de la journée. Peut-être qu'il va y avoir une grosse surprise, mais effectivement, on n'est pas trop dans l'empathie quand on est en crise existentielle, surtout dans la phase d'alarme. Pourquoi ? Parce qu'on est tellement en souffrance soi-même qu'on ne pense pas aux autres. C'est pas qu'on est méchant. C'est qu'on a la triade. Si vous avez fait la formation, comprendre la relation passe mal criseux, vous pensez que, vous constaterez que votre conjoint a des traits, notamment de psychopéthépatie, de manipulation, etc. Vous verrez ça dans la formation. Et vous allez reconnaître aussi GreenTash, votre conjoint. Je ne vais pas me morfondre. Ça, c'est très bien. Ça veut dire que GreenTash a bossé. Mes amis, mes familles ont passé à moi. Les pirates aussi. Petit programme bien sympa avec des enfants aujourd'hui. Peut-être que ce soir, mon conjoint se joindra à nous. Joindra à nous. Si tel est le cas, je badinerai à fond. Essayez d'aller un peu plus loin que le badinage maintenant, GreenTash. Badinage, humour, sexualisation, tension sexuelle. Le badinage, c'est la première étape de la première étape. Belle journée à vous, à tous, et on garde le cap. Donc bon anniversaire, GreenTash. Crossfinger, bonjour à tous les pirates et aux capitaines. C'est parti pour un week-end avec des enfants, plein d'activités. On verra bien combien de temps ma femme voudra passer avec nous. Mais quoi qu'il arrive, on va bien s'amuser. Bonne journée à tous. Oui, alors ça, c'est très important. Proposez des choses à votre épouse. Mais si elle ne veut pas le faire, vous le faites quand même avec vos enfants. C'est une auto-punition. Donc on va faire votre épouse. Non, je ne vais pas venir. Eh bien, reste, nous, on va le faire quand même. Au bout d'un moment, ça change. C'est là la politique de la chaise vide, vous savez, à l'ONU, de l'étape du temps de Khrushchev, qui râlait, qui était peut-être en crise, je ne sais pas. Il avait décidé de boycotter les réunions de l'ONU et du Conseil de sécurité. Eh bien, du coup, les autres ont en profité pour faire passer des mesures anti-URSS à l'époque. Donc, Khrushchev s'est ravisé et rapidement est revenu à la table de négociation. Mais vous, c'est pareil. Si votre conjoint ne le fait pas, ne veut pas, faites-le quand même. C'est bien vrai, la phase 4 est belle. Je confirme qu'il faut connaître et continuer à mettre en pratique les règles de fonctionnement. La plupart de ces règles sont naturelles avec tout ce que nous avons appris pendant les formations et toutes les vidéos du capitaine. C'est gentil, Seb. En tout cas, je remercie Seb parce que c'est quelqu'un de reconnaissant. Il a récupéré son couple grâce à la team, à la famille des pirates, grâce aux formations, grâce au coaching. Mais il vient, maintenant qu'il a récupéré, atteint son objectif, il revient continuer à aider les autres pirates. Et ça, c'est bon. Ah mince, j'ai perdu ma suite. On y va, on retrouve. On est en direct, on est en direct ou presque. Tuk 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 tuk. Il est où ? Voilà, hop. Grinta à tous. Bon samedi et week-end. J'ai rendez-vous après la vidéo avec le replay du live hier. Oui, si vous ne pouvez pas regarder. Alors, Seb vient souvent dire un coucou aux pirates et les encourager. Mais parfois, il ne peut pas venir. Donc, j'ai pris rendez-vous avec la vidéo du live hier auquel je n'ai pas pu participer. Ben, bravo Seb. Merci de continuer à venir encourager les pirates. Coucou les pirates amis du Grinta Jones et mon excellent capitaine Big Flow. Oh, c'est joli. Pour moi, ce week-end, Grinta à tous, c'est bon. Vous voyez, le flow, c'est une formation que j'ai fait il y a quelques semaines et qui vous permet d'être dans le flow FLOW, dans le flux, comme les sportifs de haut niveau. Aigle Vaillant, j'aime beaucoup ce pseudo aussi. Bonjour capitaine les pirates. Rendez votre journée belle et prenez soin de vous. J'aime bien ça. Rendez votre journée belle. Votre journée belle est neutre. C'est vous qui allez la faire belle ou pas. C'est vous qui allez passer des bons mois à votre conjointe. Si vous en avez la possibilité ou pas. Et si vous n'avez pas la possibilité encore, vous allez apprendre, vous allez préparer pour la prochaine possibilité. Ben écoutez, les pirates, je vous souhaite le samedi que vous méritez. Si vous n'avez pas eu le temps de regarder le live hier soir, vous pouvez le regarder en replay. Il y a plein de bonnes choses. Passez la journée que vous méritez. Je vous kiffe. Merci. Merci. Merci.